Allez Marseillais, l'OM est de retour dans 48h pour les matchs amicales contre Nîmes ce dimanche. Une rencontre que je commenterai en direct, bien sûr sur ma chaîne, on reprend les bonnes habitudes. Je vous mets le lien en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller mettre le petit pouce, le petit rappel. Il sera l'occasion de tous se retrouver et on parlera longuement de l'actu mercato juste avant la rencontre. Donc je compte sur votre présence. Dans cette vidéo, je vais donner mon point de vue sur la présentation de Brassier et de Greenwood en conférence de presse et sur les actus mercato importantes du jour et il y en a eu qui sont tombées cet après-midi. On va commencer par les présentations, climat très tendu, voire malsain concernant Greenwood. La plupart des questions étaient portées sur la polémique qu'on connaît. Il a répondu de manière assez courte. Il a fait quand même un pas en avant en disant qu'il était prêt à faire des choses pour les associations de la région en partenariat avec le club. Donc c'est bien de sa part. Je l'ai senti aussi un petit peu timide et un petit peu stressé. Je m'y attendais un petit peu mais j'ai trouvé ça un petit peu lourd, voire un petit peu méchant que ça soit autant appuyé. J'ai en tête un journaliste que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui doit être nouveau, qui s'est fait éjecter par Elodie Malatré, par Longoria. On n'a même pas répondu à sa question. On ne risque pas de le revoir à mon avis. Et puis il y a une petite blagounette de Avi Assouli, quelqu'un que je respecte beaucoup, qui m'a fait vibrer dans ma jeunesse, le commentateur radio. Et j'espère qu'il sera là parmi nous le plus longtemps possible. Et le jour où il partira, l'OM lui rendra un sacré hommage. C'est un monsieur qu'il faut respecter les amis, même si on sait qu'il n'est plus tout jeune. Il a fait une petite blague qui était un petit peu gênante tout à l'heure. Bon, c'est vrai que ce n'était pas forcément la bienvenue. Mais sinon, aucune question vraiment terrain concernant Greenwood. Ou alors, je ne l'ai même pas en tête, ça ne m'a même pas marqué. Longoria s'est exprimé en mode solo, juste avant les questions des médias. Il a dit qu'il s'était beaucoup renseigné sur sa saison à Rétafé, du point de vue de son comportement, de son attitude. Et apparemment, il a été exemplaire. On ne peut pas dire qu'il prend le sujet à la légère, Longoria. Il a même précisé qu'il comprenait les gens qui étaient négatifs par rapport à sa venue. Et qu'il comprenait les polémiques, les débats entre les supporters marseillais. On n'a pas essayé de cacher les choses. Les questions ont été posées. Au bout d'un moment, Elodie Malatré, la responsable de la communication, elle a mis un petit peu les hauts là. Parce que ça a commencé à partir dans tous les sens. Et ça devenait très très lourd. Maintenant, place au terrain. Et puis comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, il va arriver surmotivé, revanchard. Là, il arrive dans un club beaucoup plus zuppé que Rétafé. Il a aussi donné des raisons pour lesquelles il a signé. On pouvait s'en douter. Le discours de Dezerbi et de Benacia et de Longoria aussi. Mais surtout du coach. La ferveur du public marseillais qui est reconnu même en Angleterre. Quand on voit ce que pensent les supporters de Liverpool à notre sujet, ce n'est pas étonnant. La réputation du Vélodrome, elle est connue dans l'Europe entière les amis. Ça, ce n'est pas un secret. On sait qu'il va se positionner en tant qu'hélier droit dans le 11 de départ. Ça aussi, ça ne fait aucun doute. Et quant à l'accueil qu'il va avoir au stade Vélodrome, il n'y aura pas de sifflet encore une fois. Je vous le garantis. Par contre, à l'extérieur, ça peut un petit peu, sur les premiers matchs du moins, siffler vite fait sous ses premiers touchés de balle. Mais ça ne va pas durer toute la rencontre pendant 90 minutes. Il n'y a aucun stade français qui est capable de ça. Donc, j'espère que dans une semaine, deux semaines, les polémiques autour de lui, ça va un petit peu se calmer, se tasser pour notre bien mental. C'est une question de bon sens, les amis. On a dit ce qu'on avait à dire, que les pros et les contre Greenwood s'expriment, c'est normal. Maintenant, c'est un joueur de l'OM. Il faut le supporter pour le bien du club, de votre club. L'OM, c'est la star. L'institution passe avant tout. Même il y a des joueurs que vous n'avez pas aimés, par le passé à l'Olympique de Marseille, vous avez quand même supporté votre club. Je sais, il y a une polémique qui a fait tâche. Mais les amis, vous ne pensez pas qu'il a payé assez ce garçon ? Publiquement, il s'est fait salir dans le monde entier. Et sa carrière professionnelle, elle en a pris un gros coup. Alors, c'est une affaire privée. Même si ce qu'il a fait, c'est grave. Et qu'il aurait pu être sanctionné judiciairement, lourdement. Si la femme, elle aurait été au bout de sa plainte. Mais il a pris cher. Voilà. Pendant deux ans, on ne lui a parlé que de ça au quotidien. Et même, ça va rester dans sa réputation, dans un coin de sa tête toute sa vie. C'est le moment aussi de temporiser, de calmer un peu les choses pour le bien de l'OM avant tout. On va parler maintenant du mercato. Le plus important, Jonathan Clos. Accord total avec l'OGC Nice. Du moins, l'OM est d'accord avec Nice. Transferre de 4 millions d'euros plus 1 million d'euros en bonus. Visite médicale prévue dans les prochains jours. C'est le Parisien qui l'annonce. Un média assez crédible, assez sérieux. Donc, on s'y attendait à ce que Clos nous quitte. C'était dans l'intérêt de tout le monde. Du joueur, même de la compagne, qui va se régaler en Côte d'Azur. Je sais qu'elle n'en pouvait plus du contexte marseillais. Des critiques autour de Clos. C'est lui-même, c'était le cas. Il voulait partir en premier lieu à l'étranger, de ce qu'il se disait. Mais la Côte d'Azur, il va se régaler là-bas. Et apparemment, il a refusé d'ailleurs Naples. Parce que le contexte était trop bouillant, trop de pression. Un petit peu comme l'OM. Donc, fait une carrière pour Clos du côté de Nice. On sait qu'il a 32 ans. Que c'est un joueur qui est très bon dans les 30 derniers mètres. Mais qui est capable d'avoir des lourdes absences pendant un match. Et de passer totalement au travers. Même parfois, défensivement, cette année, il a été dans l'ensemble très très mauvais. C'était le moment de le vendre. Il est en fin de contrat dans un an. 5 millions d'euros, c'est vrai que ce n'est pas cher payé. Mais Nice, il le savait très bien. Que l'OM souhaitait le vendre à tout prix. Donc, on était un peu en position de faiblesse dans ce dossier-là. Et c'est vrai que l'intervention de Benacia, elle n'était peut-être pas intelligente de ce point de vue-là. Parce que les futurs clubs intéressés, ils savaient que l'OM était dos au mur dans l'affaire Clos. Donc, je ne souhaite pas bonne continuation. Parce qu'il n'a pas respecté notre maillot la saison dernière. Et le plus drôle dans tout ça, c'est qu'il y a un OM Nice qui arrive très rapidement dans la saison. Fin août, le derby. Imaginez la bronca que Clos va recevoir. Achète-toi des boules caisses, un garçon. Un conseil. J'ai été un des premiers à dire qu'il trichait avec le maillot de l'OM. On a vu son attitude contre la Talenta en matre-tour. L'UML a reconnu pendant le stage en équipe de France qu'il n'avait pas été exempt de tout reproche la saison passée. Qu'il n'avait pas donné son maximum, même sur certains duels, de peur de son adversaire direct, de peur de se blesser. Benassia, dans le fond, il avait raison d'être mécontent de sa sortie prématurée contre Monaco et de tout ce qui a précédé. Parce qu'apparemment, au quotidien, c'était un fléau, Jonathan Clos. Même si son intervention a fait polémique auprès de Samir Nasseri et sur Canal+. Mais c'est aussi un exemple pour le reste du groupe. A l'OM, ce n'est plus le club med. A l'OM, on doit être exemplaire au quotidien. Faire preuve de professionnalisme. Donc ça a permis un petit peu de secouer peut-être ses coéquipiers. Et il a remis de l'ordre à Benassia au sein du club. On sait qu'il a très bien accompagné Longoria sur certains dossiers. Notamment sur les ventes aussi. C'est quelqu'un d'important pour convaincre aussi les joueurs de venir. Il a eu beaucoup de zerbi au téléphone. Tout comme Greenwood. Brassier, c'est pareil. Il a précisé tout à l'heure qu'il avait eu des très bons contacts avec lui. Donc Benassia, il n'est pas là pour chômer. Et je le trouve même complémentaire avec Longoria. Il a un certain leadership, un certain charisme. Qui peut aussi en apposer auprès du corps arbitral. Par exemple, auprès des instances. Après, je sais très bien qu'au Mercato hivernal, il s'était manqué dans l'ensemble. Moumbagna, Quentin Merlin, c'est très moyen. Il y a eu l'échec Ulysse Garcia. Et un autre joueur que j'ai oublié. Et on verra le Mercato est sival. On fera un petit bilan le 31 août. Et bien sûr, un bilan quelques mois après le début de la compétition. Ensuite, le dossier chaud du jour dans le sens des départs. C'est Unahi, les amis. Un club qatari est très intéressé par lui. Information de foot Mercato. Il n'y a pas de prix qui a filtré. Mais en tout cas, le joueur est convaincu de partir. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, un 2erby ne compte pas vraiment sur lui. Ok, il s'entraîne avec le groupe. Ok, il réussit plutôt bien ses premières séances d'entraînement. Mais il est sur la liste au départ. C'est un secteur de jeu où 2erby veut repartir flambant neuf. Donc Unahi, le problème aussi, c'est qu'il a un pourcentage à la revente conservé par Angers. Qui est de l'ordre de 25 ou 30% il me semble. On espère le vendre entre 15 et 20 millions d'euros. Je suis peut-être un peu ambitieux. Mais c'est un club qui a de l'argent au Moyen-Orient. Le sens est arrivé maintenant. On va commencer par la piste Enquetia, l'avance entre des Gunners. Il y a un journaliste anglais qui a annoncé aujourd'hui, qui a l'air sérieux, qui a plus de 200 000 abonnés sur Twitter. Que l'OM souhaite payer le montant de 20 millions d'euros. Et on sait qu'à ce prix-là, Arsenal pourrait le céder assez tranquillement. Mais avec un prêt et option d'achat obligatoire un an plus tard. Donc refaire un petit montage financier. Ce qui concerne Carboni, nouvelle réunion récente entre l'OM et l'Inter. Ça fait un mois que les réunions s'enchaînent, je sais bien. Il y a encore un journaliste aujourd'hui qui a déclaré que le prix de 30 millions d'euros, c'est ce que réclamerait l'Inter de Milan apparemment. L'OM n'ira pas jusqu'à ce stade-là, j'en suis convaincu. Mais Dezerbi le veut absolument. Si vous demandez au coach une priorité pour lui dans ce mercato, c'est le meneur de jeu, c'est le 10 Carboni. Donc ça, les dirigeants le prennent en compte. On est en train aussi de faire une grosse priorité sur le poste de gardien de but. Après le refus de Valès qui va signer au Betis Séville. On est à fond sur Jörg Herten. Bon, ça c'est un secret pour personne. Ça fait quelques semaines qu'on est intéressé par lui. Mais là, on annonce qu'on est prêt à payer le prix de 20 millions d'euros demandés par Villareal. Et ça, ça m'étonne un peu parce que je ne pensais pas qu'on était prêt à aller jusque-là pour un gardien de but. C'est Brissamba, on a un oeil sur lui, on le sait. Mais Jörg Hensen, la qualité qu'il a par rapport à Samba, c'est son jeu au pied. Et ça, ça va être primordial dans le jeu de Dezerbi d'avoir des défenseurs et le gardien de but capables d'être précis dans les relances aussi bien courtes que longues. C'est un journaliste espagnol qui annonce que ses agents seraient en France afin de parvenir à un accord contractuel et négocier l'accord entre les deux clubs pour 20 millions d'euros et quelques bonus. Donc c'est en bonne voie, d'après ce journaliste espagnol qui lui aussi paraît assez crédible, assez sérieux. Et pour finir, il faut qu'on parle du remplaçant de Jonathan Clos, parce que son départ, il est acté à 99%. Est-ce que la rumeur Youssef Attal va se relancer ? On sait qu'il n'est pas venu à l'OM, non pas à cause de l'intervention de Benoît Payan, et parce que l'OM attendait de vendre à latéral droit. Et ça, plusieurs sources l'ont confirmé. D'après aussi un journaliste belge, on annonce que l'OM a un œil sur Hugo Siquet. D'ailleurs, le journaliste en question, c'est Sacha Toliviora, que vous devez connaître un petit peu sur Twitter. D'autres clubs de Ligue 1 ont un œil sur lui, comme Monaco, comme Brest. Alors c'est un joueur qui a 22 ans, qui a été acheté par Fribourg, mais il jouait peu à son arrivée. Il a été prêté la saison dernière en Belgique, au Cercle Bruges. Il a fait une très très belle saison. Il est sous contrat jusqu'en 2026 à Fribourg. C'est un profil offensif qui ressemble un petit peu à Jonathan Kloss. De ce qu'on dit de lui, il a une faculté à se porter vers l'avant. Une grosse aisance balle aux pieds. Et surtout, deux qualités primordiales qu'on lui met en avant, c'est les coups de pied arrêtés. C'est un excellent tireur de coup franc, apparemment. Et les centres, où il est super précis. Donc ça ferait plaisir de retrouver un latéral qui fait des centres au cordon. Ça fait bien longtemps que ça n'a pas été le cas. Après, je pense que ce joueur est perfectible. Il n'a pas une grosse valeur marchande. On pourrait le recruter autour de 4-5 millions d'euros. Pas plus que le prix de Kloss. Il y a plusieurs clubs français intéressés par lui. Il faut dire aussi que le championnat belge, c'est une ligue qui attire au niveau des jeunes prospects. Il y a beaucoup de jeunes talents là-bas qui viennent ensuite en France et dans des meilleurs championnats. Ça me rappelle un petit peu la piste du latéral go aux jeunes. Plus à l'aise balle aux pieds que dans les duels défensifs. Pourquoi pas, pour être en concurrence avec Murillo. Même si on n'aurait pas de garantie sur ce joueur pour être un homme fort de cet OM made in de Zerby. Voilà, si on veut avoir des valeurs un peu plus sûres, il va falloir se porter sur des joueurs qui sont un peu plus chers. Mais je ne pense pas que c'est le secteur de jeu où l'OM veut se renforcer à tout prix. On va recruter quoi qu'il arrive à l'altéral droit. On ne va pas poser 20 millions d'euros sur ce poste là. Avant tout, il nous faut un gardien pour remplacer Lopez qui va partir cette semaine en Italie. Il nous faut plusieurs milieux de terrain. Il nous faut un avant-centre, des ailiers. Donc le poste est latéraux. Pareil à gauche pour Quentin Merlin. Il faudra quelqu'un pour le concurrencer. Ulysse Garcia n'en comptera pas dessus. Mais ça sera des seconds couteaux. Et pour revenir à la rumeur Youssef Attal, moi ça m'intéresserait. C'est un joueur, s'il n'est pas blessé, honnêtement il pourrait même être titulaire chez nous. Il ressemble un petit peu à Klos, sauf que lui il est plus à l'aise dans le dribble, dans l'accélération, plutôt que dans les frappes de loin ou dans les centres, comme l'était un peu plus Klos. Et c'est gratuit, Youssef Attal. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. Je répète, on se retrouve en live ce dimanche dès 16h environ pour OM Nîmes. T'es pas à passer. Les priorités de l'OM en termes d'arrivée pour moi, c'est clairement Enqueta, Carboni et Wang. Il y a un vrai intérêt de l'OM pour lui. Mais on ne va pas aller au-delà de 20 millions d'euros, je pense. Et dans le sens des départs, ça s'active pour Unahi, notamment Moyen-Orient. Et pour Klos, c'est fait, c'est acté. Donc ça fait un de moins parce qu'on ne comptait plus sur lui. Que ça soit du côté du club, des supporters. Maintenant, il y en a d'autres, comme Ismaël Assar. Si vous voulez mon point de vue, entre les trois joueurs dans le secteur offensif qu'on courtise, les plus cotés, Wang, Carboni et Enqueta, celui que je veux à tout prix, c'est Enqueta, l'avant-centre. En numéro 9, ça me conviendrait totalement. La rumeur Sanchez, elle est toujours présente. Mais on ne peut pas dire que c'est très avancé, que c'est très poussé entre le clan chilien et l'OM. Ça discute, ça se refroidit, ça rediscute. On prend un petit peu son temps. On s'observe, on se regarde. Sauf qu'il y a aussi beaucoup d'égo là-dedans. On sait comment ça s'est terminé avec Sanchez l'été passé. Donc il y a un petit peu de fierté dans tout ça. Et ça ne sent pas très bon en général dans ce cas-là. Mais bon, dans l'intérêt de Sanchez, c'est une belle proposition pour lui. Il n'y a pas Chelsea, il n'y a pas Dortmund, il n'y a pas Naples qui s'intéresse à lui. Pour rester compétitif, pour garder un projet sportif ambitieux, avec un entraîneur comme Dezerbi et l'équipe qu'on est en train de constituer. Il pourrait jouer aux côtés de Greenwood et d'autres joueurs intéressants qui vont venir. A lui devoir après. Il a les clés en main, je pense. Parce que l'OM, volontiers, lui proposera un contrat raisonnable avec un salaire autour de 300-400 000 euros mensuels. Mais est-ce que lui va vouloir grignoter, grignoter ? Écoutez, on verra bien. Voilà de ce qu'il y a de concret en tout cas dans les actus mercato du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté. Rendez-vous très vite pour d'autres vidéos actues. N'oubliez pas le petit pouce juste en bas à la vidéo. Merci à tous ceux qui le font à chaque fois. Et prenez soin de vous. Forza l'OM !